Alors que le procès des attentats du 22 mars est toujours en cours et que ce sont pour l'instant les victimes qui sont auditionnées par la cour d'assises, le gouvernement fédéral écarte définitivement la création d'un fonds public pour indemniser les victimes d'attentats. En 2016, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars l'avait pourtant recommandé. Maëlle Arnaud-Dussain, concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle décision signifie ? Ça veut dire que si un attentat était une nouvelle fois commis sur le territoire belge, seuls les assureurs seraient responsables de l'expertise et de la capacité logistique pour faire face à la situation. L'indemnisation reste donc directement gérée par les assurances. Si le fonds par contre de garantie avait été mis en place, comme en France, l'État aurait été chargé d'indemniser directement les victimes dans les plus brefs délais pour ensuite pouvoir récupérer l'argent du côté des assureurs. Et Maëlle, dans l'opposition et même au sein de la majorité, les réactions sont assez vives. Oui, par exemple celle de Georges Dallemagne, député fédéral. Les engagés dans l'opposition, il s'est confié à RTL. Il parle carrément de trahison. Selon lui, le gouvernement ne tient pas ses promesses pourtant centrales dans ce dossier. Un point de vue que rejoint le député libéral Denis Ducarme. Il pointe du doigt le secteur des assurances, l'accusant d'être responsable de l'abandon d'un tel projet. Selon les deux députés, les assurances paieront moins d'indemnisation aux victimes dans cette configuration. Ils avancent donc que c'est la logique financière qui a pris le dessus. Le gouvernement, de son côté, se défend et invoque des questions d'efficacité. L'exécutif n'aurait pas les capacités d'assumer la mise en place d'un tel fonds. Ce n'est pas tant le fonds qui poserait problème, mais bien le manque d'expertise et de moyens humains. Mais tout de même, certaines améliorations vont voir le jour. Ce sera sur base de demandes de victimes. Oui, il n'y aura plus de différence entre les victimes vivant en Belgique et les autres. Le délai pour introduire une demande d'indemnisation est rallongé, passant de 5 à 10 ans. Et puis pour simplifier les démarches des victimes, un guichet unique sera créé pour les orienter. Elles ne devront donc plus faire face à de multiples interlocuteurs.